Salut, c'est Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors, j'ai la voix un petit peu enrouée ce matin, mais ça va aller. On va tout simplement aller visiter les culturales ici sur Poitiers, juste à côté aux portes du Futuroscope, avec à peu près 350 exposants et 18 000 visiteurs attendus. Et ce que j'ai envie d'aller voir aujourd'hui, moi, c'est tout simplement les innovations un petit peu qu'on va trouver ici au niveau des productions et des cultures, mais aussi du matériel. Et puis voir aussi comment les sociétés nous aident à répondre aux attentes sociétales qui sont de plus en plus importantes. Allez, c'est parti ! Waouh ! Quand je me plains de mon sol calcaire, ici, on dit que les agriculteurs ont bien du courage et les plantes bien de la volonté pour pousser là-dedans. Quand on voit le tas qui a été soulevé là sur le côté, on voit que les fonds sont quand même assez compliqués. Allez, on avance ! Alors, je vais profiter de mon arrivée matinale pour aller tout simplement chez Corteva, qui vient de recevoir un prix de l'innovation ici au cultural, alors pour tout simplement un système de semis de maïs. On va aller voir, ça me paraît intéressant. Alors, une des tendances du salon, c'est tout simplement de présenter aussi les produits issus des productions agricoles pour remettre un peu en valeur, j'allais dire, l'activité agricole et ce qu'elle permet d'avoir, entre autres ici, par exemple, pour le maïs. Mais ce qui m'intéresse le plus au niveau du maïs, c'est tout simplement cette innovation de ce moir que je vais vous présenter. Bonjour Guillaume. Bonjour. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu le fonctionnement, j'allais dire, de cette association entre produits, le succès, et puis aussi le système de semis alors ? On a mis en place donc une solution avec le succès GR. Donc le succès GR, c'est un insecticide du sol en microgranulés, qui est homologué en agriculture biologique. Et nous avons associé le succès GR à des plantes à pas en ligne. L'objectif de cette solution, c'est de créer un bouclier de protection dans la raie de semis contre les topins, et d'attirer les topins plutôt vers la ligne de plantes à pas. Les plantes à pas que nous avons utilisées, c'est de la voigne. D'accord. Et au niveau des résultats, ça fonctionne ? Alors nous avons commencé les essais la campagne dernière, et sur des essais où on avait des attaques d'environ 60%, on a un niveau d'efficacité d'à peu près 20%, donc on retrouve les efficacités d'une solution conventionnelle. On peut utiliser cette solution à la fois en maïs conventionnel ou en maïs bio. Ok, bah merci. Alors autre innovation chez Corteva, tout simplement dans l'espace Colza, j'ai pu découvrir qu'on pouvait désormais, grâce à un herbicide de poste levée, tout simplement pouvoir désherber après la levée. Ce qui me paraît intéressant, étant donné que ça limite le coût si jamais on a des difficultés de levée, comme on a pu avoir cette année en France, dans cet interacteur. On va donc limiter, j'allais dire, l'impact économique en cas de difficulté. Alors je me rends ici tout simplement sur le stand de FMC pour voir une autre innovation maïs, ce qui peut m'intéresser, étant donné que je suis nouveau producteur dans cette culture et que j'essaye de m'améliorer. Alors un des plus gros problèmes au niveau du maïs, c'est bien entendu d'avoir les foreurs du maïs. Alors on a les sésamis et puis les pyrales, c'est bien ça ? Voilà, exactement. Donc on a des pyrales en fait sur l'ensemble de la France et les sésamis également qui se développent, mais qui étaient plus inféodées à la partie sud de la France et qui finalement maintenant remontent jusque dans la Sarthe, dans la Mayenne. D'accord, alors qu'est-ce que vous avez vous comme technique pour arriver à essayer de cibler au mieux les attaques ? La solution que l'on met en avant, c'est le coragène. Pourquoi ? Parce que c'est un mode d'action qui est complètement différent de ce qu'on connaissait jusque-là. D'accord. Qui est très efficace sur tous les insectes type l'épidoptère, donc que sont les pyrales et ses amis. Et surtout, son intérêt, c'est qu'il laisse en place la majeure partie des auxiliaires utiles dans les maïs qui permettent aussi de contribuer à la lutte contre ces fameuses spirales et ses amis, mais aussi qui permettent de contrôler les pucerons pour éviter d'avoir des pollulations de pucerons dans les maïs. Le point clé pour les agriculteurs, c'est traiter au bon moment pour traiter le moins possible. Donc ce que l'on veut, c'est les aider dans cette tâche en faisant des élevages de larves pour savoir quand les chrysalides, quand les adultes arrivent. Et en parallèle, on a 140 pièges lumineux à travers la France. Avec cela, on en fait des courbes de synthèse. Et ça nous permet d'envoyer des top départs pour tous les agriculteurs qui veulent faire la protection afin de détruire le maximum de papillons en un seul traitement. D'accord, en un seul traitement et en fonction de la région et du développement, donc qui va dépendre de beaucoup de critères, je suppose. Et une chose sur laquelle j'insiste, c'est essayer de traiter à chaque fois sur des maïs les plus développés possibles. Puisque comme le coragène est persistant, il faut en profiter au maximum et protéger le plus de feuilles pour gagner en persistance. D'accord. Alors un petit arrêt au centre de chez Secobra, qui est tout simplement la société d'encouragement à la culture de l'orge de brasserie. Alors on peut voir un petit stand, j'allais dire, de céréales, de blé. Bien entendu aussi d'orge de rang, qui peut être intéressant pour les productions un peu différenciées. Entre autres avec la Focus, qui a une très bonne productivité et une qualité brassicole de classe A, donc qui est un peu leur nouvelle orge, j'allais dire. Mais ce qui m'intéresse le plus, moi, ça va être plutôt dans les escourgeons. Allez, on va aller regarder ça tout de suite. Nous avons deux variétés. Celle qui est juste à gauche, la variété Pixel. Pixel, d'accord. Qui est donc une étincelle, je dirais, améliorée en productivité, aux résistances aux maladies, etc. La nouveauté de l'année, qui a été inscrite là, dès octobre 2018, c'est la variété Coccinelle. Elle est tolérante JNO. On est sur un cycle assez proche de celui d'étincelle. Et toutes les maladies y sont améliorées, notamment l'arynco ou également l'helmato. L'orge d'hiver, aux cirans, on les appelle également les escourgeons, ont l'avantage d'avoir un coût de production normalement moins élevé qu'un blé. Encore plus qu'un blé sur blé. Et donc, quand on parle de résultats économiques, ça permet d'apporter, comment dire, une culture intéressante par rapport à un blé sur blé. Aussi d'allonger les rotations. La problématique maladie n'est pas la même entre de l'orge d'hiver et des blés. Ici, sur les orges d'hiver, on parle de rhinchosporios, d'hématosporios, de rouillen. Quand blé, on est sur des dates de semis un petit peu différentes de celles du blé. Les interventions sont également en termes de régulateurs, de fongicides différents. Et puis surtout, la récolte. Surtout la récolte. J'entends souvent des agriculteurs qui me disent que ça leur permet de tester la machine. Pour démarrer vraiment la récolte de blé. D'accord. Dans ma recherche des produits plus respectueux de l'environnement, je m'arrête ici tout simplement au stand de chez Certis. Alors, on a quelques parapluies plutôt intéressants, alors qu'ils permettent de rappeler que leur produit, qui est tout simplement le SUX, est résistant à la fois aux intempéries et à certains avantages. Le SUX-HP est donc tout simplement un produit de biocontrôle, donc utilisable aussi en agriculture biologique, qui va lutter contre cette grosse bébête qui est tout simplement la limace, tout en respectant les auxiliaires du sol, donc éviter de les détruire parce qu'ils ont aussi leur utilité. Et ce produit utilisable en agriculture biologique a la particularité aussi d'être aussi efficace que d'autres produits destinés au même usage et à un coût qui sera quasiment identique, donc qui a quand même certains avantages. Je pense que c'est plutôt intéressant à mettre en avant, j'allais dire, dans notre recherche aussi d'un meilleur respect de l'environnement. Il est actuellement le premier produit de biocontrôle au niveau des grandes cultures en France, donc vraiment bien implanté, représente quasiment 20% du marché dans ce type de produit et à la particularité aussi d'être avec des systèmes de granulés qui sont assez dispersés et donc vont pouvoir, à un usage, j'allais dire correct, atteindre un maximum de limaces et donc vraiment d'avoir une lutte assez intéressante avec, comme on le voyait au niveau des parapluies, une bonne résistante à la pluie et aussi au délitement, donc un granulé qui va rester en bon état pendant un maximum de temps et résister aux intempéries. Ce produit va être accompagné bientôt d'un autre qui est tout simplement un quasi identique mais qui est de petit format qui va pouvoir se mélanger plus facilement avec les graines alors que ce soit du blé mais éventuellement aussi grâce à sa petite taille se mélanger parfaitement au colza pour être mis en même temps que les différents autres cultures et donc ne pas nécessiter d'implantation spécifique lors du semis. Avec un peu plus de l'eau mais ça va. Si vous suivez les vidéos, vous voyez souvent cet engin-là qui est tout simplement de la marque Actisol, le Cybel. mais ici ce qui m'interroge c'est de voir un peu la possibilité d'associer un Actimix donc qui est un peu le système Actisol mais qui sera sur une poutre unique avec un autre outil qui est ici tout simplement le Stellair. Alors il y a plusieurs autres associations possibles on va les voir pour avoir un produit donc tout simplement un système assez innovant je trouve au niveau des disques étant donné qu'on a un système de crantage donc pour pouvoir rentrer dans le sol on voit ici et donc d'avoir un outil qui n'est pas animé donc plutôt économe au niveau je vais dire consommation de carburant mais qui va pouvoir permettre de faire préparer des faux semis ou un mulching alors par exemple pour détruire une pâture préparer un semis on a un système de dents à l'arrière qui va nous permettre tout simplement de recouvrir et de réaliser vraiment un bon semis plutôt intéressant. Le système comporte tout simplement des roues de jouges ensuite bâti sur deux largeurs donc avec une inclinaison de disque qui est différente et des systèmes de coussinet donc caoutchouc pour amortir comme dans des conditions j'allais dire comme ici avec pas mal de cailloux mais même en général donner une souplesse de travail à l'outil. Alors un autre engin intéressant qui est le SPACE VRH alors on va voir ici tout simplement qu'il y a un système de prise de force tout simplement parce que c'est un système qui va permettre en semi-portée d'avoir un outil repliable donc voilà en deux parties en 4, 5 et 6 mètres sur lequel on va pouvoir aller adapter pourquoi pas un autre outil comme celui qu'on a pu voir tout à l'heure ou alors un semoir avec sa prise de force aussi voilà donc là on a du gros diamètre donc pour transmettre de la puissance pour avoir un outil j'allais dire plus transportable et plus adapté donc avec ce système dedans donc il peut être un compromis intéressant pour des tracteurs aussi de moins forte puissance et on sait que parfois c'est l'histoire de la portée qui est compliquée et donc là on a vraiment une solution j'allais dire intermédiaire qui va nous permettre d'avoir des outils quand même assez conséquents et avoir un système de report de charge ou tout au moins de semi-portée qui va nous permettre d'utiliser un peu ce qu'on veut sans autre contrainte de relevage alors là je me trouve avec deux fans Théo et Kevin bonjour bonjour qu'est-ce que vous êtes venu voir ici le matériel le matériel essentiellement oui voilà les productions végétales aussi un petit peu oui alors qu'est-ce que vous avez trouvé d'intéressant en machine il y a plein d'outils de binage d'accord des nouvelles un peu les nouvelles techniques de binage les robots intéressants ok je vais essayer d'aller faire un petit tour après bon bah merci bonne balade merci alors je vais aller faire un petit tour chez Isagri tout simplement pour voir un peu l'usage de la station Météus voilà avec un système de modèle pour tout simplement raisonner son traitement fongicide j'ai essayé de nous renseigner là-dessus bonjour Jean bonjour Thierry alors est-ce que tu peux m'expliquer alors vous avez une nouvelle application qui va permettre si j'ai bien compris d'avoir un modèle donc pour les traitements fongicides qui est vraiment intégré et précis à la parcelle c'est bien ça ? ouais alors en fait on vient croiser les données de Geofolia notre solution de gestion de parcelle avec les données météo de notre station Météus ce que tu vois ici le tout est brassé en fait dans un algorithme qui provient d'Arvalis donc l'institut du végétal et qui va permettre en fait à l'agriculteur d'obtenir des dates précises de passage sur ces parcelles donc en fonction du coup des données agronomiques issues de Geofolia les dates de semis les variétés les types de sol tout ça c'est croisé avec les données météo des propres parcelles de l'agriculteur d'accord donc on a l'avantage d'avoir vraiment une précision par rapport à d'autres modèles qui sont peut-être un peu plus cartographiques plus générales c'est ça ? tout à fait donc on vient en fait croiser vraiment les données réelles de pluviométrie des parcelles de par les stations qui sont implantées en fait au coeur des parcelles de l'agriculteur d'accord et si on a d'autres lieux de travail on a aussi la possibilité d'avoir les données des autres stations météus tout à fait alors en fait on va se baser sur la communauté de stations météus donc environ 1600 stations aujourd'hui en France donc lorsqu'on a plusieurs sites ou des parcelles éloignées le modèle va se baser du coup sur les données des stations les plus proches des parcelles de l'agriculteur donc si j'ai deux sites j'ai une station implantée sur mon site un un deuxième site avec une station météus qui n'est pas la mienne implantée un petit peu plus loin ça va toujours se baser sur la donnée la plus locale donc la plus précise pour modéliser le risque en fait d'accord ça reste toujours anonyme pour celui qui fournit la donnée absolument d'accord donc plus de précision vraiment à la parcelle pour traiter au meilleur moment quoi ouais en fait ça va te donner ta date de passage précise pour ton T1 et ton T2 donc en fait pour te donner une petite idée aujourd'hui sur une exploitation on peut avoir jusqu'à trois semaines de variabilité entre le premier blé qui va être semé et ton tout dernier par exemple derrière des betteraves en fonction des données variétales de la pluviométrie qui peut être très différente d'un site à un autre donc l'intérêt c'est de positionner son T1 et son T2 au bon moment et beaucoup plus précisément par rapport à du systématique en fait on adapte à la parcelle ok bah merci je t'en prie voilà alors pour ce petit tour tout simplement bah des culturales alors moi j'ai trouvé ça plutôt sympa alors c'est sûr qu'au niveau sol c'était un peu la gadoue on peut le voir mais pour autant vraiment beaucoup de monde pour cette deuxième journée même si la première était un peu moins chargée alors j'espère que vous avez apprécié un peu cette vidéo voilà orientée plutôt sur les attentes j'allais dire qu'on pourrait avoir de la société comment nous on peut arriver à y répondre en tant qu'agriculteur et comment les sociétés peuvent nous aider on a parlé un petit peu aussi de matériel de nouvelles choses plutôt intéressantes alors mettez moi en commentaire tout de suite en dessous ce que vous en avez pensé si jamais vous m'avez vu sur les culturales j'en ai croisé certains bah voilà me faire un petit coucou aussi et puis voilà bah écoutez moi je vous laisse je vous dis à bientôt sur d'autres vidéos sur agriculteurs d'aujourd'hui et surtout ne l'oubliez pas l'agriculture mérite d'être explicite et ciao merci 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 – Sous-titrage FR 2021